Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 4.1. On va voir les agrandissements et les réductions. C'est la mathématique 9e année. On va voir un peu de vocabulaire avant de commencer. Le facteur échelle, c'est quelque chose qu'on va voir assez souvent dans le 4.1. La constante pour laquelle on multiplie toutes les dimensions d'un objet pour l'agrandir ou le réduire. Ça fait l'exemple ici à la gauche, j'ai un rectangle avec une longueur de 6 cm et une largeur de 4 cm. Et celle à la droite, j'ai une longueur de 3 cm et une largeur de 2 cm. Ça dépend du point de vue. On peut dire que l'objet qui est à la droite est une réduction de l'objet qui est à la gauche. Ou on peut dire que l'objet qui est à la gauche est une augmentation de l'objet à la droite. Facteur échelle plus grand que 1, lorsque vous allez voir ça, ça veut dire que l'objet a été agrandi. Facteur échelle plus petit que 1, ça veut dire que l'objet a été réduit. Ici, on a un exemple où est-ce qu'on a un rectangle. Il nous demande, multiplie chaque longueur par un facteur échelle de 2. Alors, j'ai calculé, comme vous pouvez le voir ici, l'espace entre deux lignes est considéré comme 1 cm. J'ai compté, la longueur est 5 et la largeur est 3. Alors, pour recréer mon objet et respecter facteur échelle de 2, ce que je vais faire, je vais multiplier 5 avec 2 et 3 avec 2. Et ça va me donner, j'ai juste fait un brouillon ici, un rectangle avec une longueur de 10 et une largeur de 6. Ça fait, si je veux recréer l'objet, c'est toujours important d'utiliser une règle. Alors, il y a 10 cm et 6 cm. Alors, l'objet ou le rectangle ici représente le facteur échelle de 2 par rapport à celui-là qui est à la gauche. Un autre exemple. On a, on va voir la réduction. Il nous demande, dessine une réduction deux fois plus petite que l'original. Ça fait, j'ai trouvé les longueurs. En haut ici, 4 cm. Chaque côté ici, 4 cm et dessous la même chose. Et ces parties-ci sont de 2 cm. Ça fait, lorsque je veux faire une réduction, je vais diviser par 2. Alors, mon 4 ici, divisé par 2, ça me donne 2. Ça fait que je recrée l'objet ici. Vous voyez, maintenant, c'est seulement 2 cm au lieu de 4. Et comme vous venez de constater, je suis ambidextre. Je peux écrire avec ma main gauche et ma main droite. J'ai presque fini. Alors, voici la réduction. Ceci, 2 cm, 1 cm. Alors, c'est aussi simple que cela. Vous allez maintenant pratiquer. Vous allez avoir deux choses à faire. Vous allez faire, recréer ceci. Multiplier chaque longueur par un facteur échelle de 3. Vous avez, ça semble une flèche, là, genre. Ça fait, je vais vous aider un peu, une petite stratégie ici. Cette partie-là, c'est un angle de 90 degrés. Alors, vous pouvez utiliser les équerres pour faire les bouts des segments. Encore une fois, un espace entre les deux lignes, ça représente un centimètre. Et par la suite, vous allez faire une réduction. Dessine une image de ce drapeau en utilisant un facteur échelle de 1 tiers, qui veut dire qu'on va avoir 1 tiers du drapeau. Au milieu ici, c'est censé être blanc. C'est le drapeau de la France. On ne peut pas vraiment savoir parce que notre imprimante n'est pas en couleur. Ça fait, ça, c'est bleu, blanc, rouge. Ça fait qu'au milieu, ça représente la partie du milieu ou la partie blanche du drapeau. Bon, vous êtes prêts et prêts pour commencer le 4.1. Et puis, on va faire un petit peu plus 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 petit peu.